Le 2 novembre 2020, la station spatiale internationale fêtait les 20 ans de son occupation permanente par des êtres humains. Composée à l'origine de trois modules distincts, la station n'a cessé de s'agrandir et doit continuer à être exploitée jusqu'en 2030. Et son agrandissement n'est pas prêt de s'arrêter, car de nouveaux modules doivent lui être ajoutés, comme le Bishop Airlock de l'entreprise NanoRack. Créée en 2009, NanoRack LLC est une entreprise spatiale qui propose des services aussi divers que variés, allant de l'élaboration d'expériences en microgravité jusqu'à la recherche de places de covoiturage pour des satellites dans les fusées. Mais l'une de ces spécialités est le déploiement de satellites depuis la station spatiale internationale. En 2014, l'entreprise installait le NanoRack CubeSat Deployer, un système de déploiement de CubeSat depuis le module japonais Kiboul. En 2016, c'est au tour du NanoRack Cabeur MicroSat Deployer, un système spécialisé dans le déploiement de microsatellites d'être mis en place. Mais l'entreprise soit allée plus loin, et c'est chose faite avec le Bishop Airlock. Le Bishop Airlock est un sas commercial de 0,6 x 0,6 x 0,7 m et pesant 277 kg. Il est capable de déployer jusqu'à 144 CubeSat de une unité en une seule fois. Il se présente sous la forme d'une cloche, dans laquelle sont placés les divers satellites depuis l'intérieur de la station spatiale. Une fois tous les satellites installés dans la cloche, elle est attrapée par le bras robotique Canadarm2, qui détache le sas de la station. Celui-ci met le sas en position de déploiement qui relâche alors les divers satellites emmagasinés. Au vu de la taille considérable de cette cloche, de multiples configurations de déploiement de microsatellites sont possibles, permettant d'en minimiser les coûts. Mais ce ne sont pas les seules fonctionnalités du sas. En effet, comme celui-ci peut être détaché de la station, il peut être utilisé pour effectuer des transports de charge dans l'espace, en vue de futures sorties extravéhiculaires. Il est aussi possible d'installer sur le pourtour de la cloche des modules complémentaires, permettant d'augmenter la capacité du transport du sas. Enfin, il est aussi possible d'utiliser le sas comme un conteneur pour des expériences en microgravité. Après des mois de préparation, le Bishop Airlock est finalement installé sur le module Tranquility, le 20 décembre 2020. Mais Nanorak ne compte pas s'arrêter là, il se projette déjà dans la prestation spatiale, en prévoyant de le réutiliser dans le cadre de son programme Nanorak Outpost. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et nous voulions aussi vous informer que depuis quelques mois, nous avons créé sur notre compte Instagram un mini format d'actualité qui paraît chaque semaine. Alors si ça vous intéresse, foncez sur notre Instagram et abonnez-vous. On fait aussi de temps en temps le même genre de choses sur Twitter. En tout cas, si vous voulez retrouver nos réseaux sociaux, ils sont tous en description. Alors sur ce, salut tout le monde !